Si tous les hommes avaient eu même couleur Si tous les hommes étaient tous pareils Rien ne serait charmant Tout serait monotone Rien ne serait charmant Comment a évolué le paysage de Gatineau et de l'Outaouais au cours des 10 000 dernières années? Lorsque nous regardons le paysage de part et d'autre de la rivière des Outaouais Nous avons souvent l'impression que les plus grands changements de ce paysage ont eu lieu au 19e siècle Avec l'exploitation forestière ou encore au 20e siècle avec la construction de barrages hydroélectriques Aussi, on entend souvent parler de l'effet de serre et du réchauffement climatique dû à l'utilisation d'hydrocarbures Eh bien, sur une échelle géologique, l'Outaouais a connu des cycles incroyables Dont les traces se trouvent devant nos yeux ou même sous nos pieds Il s'agit de pouvoir les reconnaître Il y a 18 000 ans, une calotte de glace recouvrait le Canada et avait au moins un kilomètre d'épaisseur Ce glacier continental commença à fondre et un bras de mer envahit graduellement la vallée qui avait été enfoncée sous le fardeau du glacier Il y a 12 000 ans, le Musée canadien des civilisations se trouvait sous 200 m d'eau sous ce qui a été appelé la mer de Champlain Dans la région, on pouvait voir des baleines, des phoques et des espèces de poissons qu'on ne retrouve que dans l'océan Enfin, il y a 10 500 ans passé, la mer avait cédé sa place à une rivière des Outaouais beaucoup plus profonde qu'elle est aujourd'hui Parce qu'à cette époque, les Grands Lacs Supérieurs, c'est-à-dire Michigan, Huron et Supérieurs se déversaient dans l'Outaouais en passant par North Bay et la rivière Mattawa Ce n'est que vers 4700 ans passés que les niveaux de la rivière des Outaouais viendront à ressembler ceux que Champlain aura connus en 1613 lors de son passage Depuis quand les Amuridiens sont-ils présents en Outaouais? Du côté sud de la rivière des Outaouais, le terrain se libère du glacier continental il y a environ 12 000 ans C'est donc à partir de ce moment-là que des groupes humains, de chasseurs, auraient pu arriver sur nos berges Mais là encore, il faut se rappeler l'existence de cette mer intérieure, de la mer de Champlain La mer et les résidus de glaciers formaient une barrière contre le mouvement de groupes humains vers le nord Et au sud où les terres sont plus basses, la mer de Champlain s'étendait sur une vaste région Il est très difficile d'identifier les anciennes rives de la mer et donc de retrouver des traces des premiers groupes Six groupes il y avait, car l'environnement aux abords de la mer de Champlain n'était pas très accueillant Dans la région de Perth en Ontario, à une heure au sud de Gatineau un seul objet a été trouvé qui suggère qu'il y avait des groupes d'humains là il y a 8500 ans passé et ces gens-là auraient pu visiter la région de Gatineau Mais à date, les plus anciennes traces d'occupation humaine remontent à 6000 ans passé et ont été trouvées sur l'île aux Allumettes, près de la ville de Pembroke Et depuis ce moment-là, les découvertes archéologiques se font de plus en plus communes Quel était le mode de vie des premiers habitants du territoire? Les peuples autochtones qui occupaient l'Outaouais depuis au moins 6000 ans sinon plus tôt ont presque toujours été des chasseurs-cueilleurs L'Outaouais a toujours présenté une multitude de contextes écologiques qui offraient une grande variété de ressources animales aux chasseurs et de plantes aux cueilleurs Par exemple, il y a 6000 ans, à l'île aux Allumettes, on se réunissait pendant l'été afin d'exploiter le grand nombre d'anguilles qui passaient les rapides à cet endroit-là On faisait des harpons en os, des hameçons en cuivre natif, des points de lance en pierre taillée On fabriquait aussi en pierre polie des outils pour travailler le bois qui ressemblent beaucoup à nos haches et nos herminettes Au sud de l'Outaouais, un site remontant à plus de 4700 ans nous montre le côté cueilleur des anciennes populations de l'Outaouais À cet endroit, on a trouvé une multitude d'outils en pierre pour travailler le bois Dans une série de fosses dans la terre, on a aussi trouvé beaucoup d'écailles de noix du noyer cendré La chair est très riche et contient beaucoup d'huile Sans doute cueillait-on une grande gamme de feuilles, de racines, de fruits et d'écorces mais malheureusement, ceux-ci ne se préservent pas Donc, les premiers habitants de l'Outaouais ont su s'adapter au changement du territoire au changement climatique et au changement de ressources Nous partageons la même lune Une planète dans ma ville ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada